Musique Hey les poupées, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour l'unboxing de la Lookero Pour celles qui ne connaissent pas Lookero Mais je suis certaine que vous la connaissez parce qu'elle passe à la télé Cette box vêtements Le principe c'est vraiment très très simple C'est en fait une personne shopper qui va sélectionner pour vous des vêtements Donc je trouve ça génial, vous faites le shopping à la maison Enfin une styliste s'occupe de tout Enfin moi j'adore trop ce principe là La seule chose dont vous devez est réglée en l'occurrence C'est les frais de personal shopper qui sont au prix de 10 euros Et ensuite selon les vêtements que vous gardez Et bien vous aurez un petit plus Enfin voilà tout dépend de ce que vous allez garder ou non Vous pouvez également tout renvoyer si rien ne vous plaît Voilà tout c'est possible De plus les frais de retour sont également compris dans les frais de personal shopper Donc voilà tout est compris dans les 10 euros Donc de plus si vous essayez pour la première fois Et bien sachez que c'est entièrement gratuit il me semble La première box donc je vous invite à l'essayer Et encore d'autant plus que avec mon petit code Enfin mon petit lien de parrainage Vous pouvez bénéficier d'une réduction sur votre box Donc sur un de vos vêtements si vous jamais vous gardez Donc surtout n'hésitez pas à utiliser mon petit lien Et donc la lookero se présente toujours de la même façon Enfin franchement j'aime trop le packaging de leur petite boîte Voilà ça me fait vraiment penser à la mode Justement une petite malle comme cela Enfin avec une hanse Alors moi j'ai donné comme mission à ma personal shopper De sélectionner des vêtements Enfin des looks Que je pourrais éventuellement porter pour le baptême de mon fils Donc de Tilio Qui aura lieu en avril Donc plus précisément à Pâques Alors à savoir en avril chez nous on est un peu entre deux saisons Il fait quand même encore un peu frais On peut avoir de très beaux jours également Mais bon pas de grosse chaleur Donc j'ai hâte de découvrir les tenues Qu'elle a éventuellement sélectionnées pour moi Que je vais pouvoir porter à son baptême Parce que c'est vrai qu'actuellement je n'ai aucune idée De ce que je vais pouvoir mettre Bien que j'ai pas mal de vêtements dans mon armoire Mais franchement il n'y a rien qui me vient à l'esprit Donc j'ai hâte de découvrir sa petite sélection à elle Et voir si elle a réussi ou non à me trouver Cette fameuse tenue que je vais pouvoir porter à son baptême Donc on va découvrir ça de suite Une fois ouverte la looky rose se présente comme cela Ici vous retrouvez les vêtements Et puis il y a toujours la fameuse enveloppe Vous allez pouvoir retrouver ce que la liste a sélectionné pour vous A l'intérieur de la box il y a également Attendez je vais vous montrer ça de suite Il y a également vous savez l'enveloppe de retour Comme dit tout est prévu Vous n'avez strictement rien à faire Enfin franchement moi j'adore Également le looky rose Également il y a le bordereau d'envoi déjà dessus Donc voilà tout est réglé à l'intérieur de l'enveloppe Donc comme je vous l'ai dit vous allez retrouver des petites fiches Comme cela Donc looky rose Donc comme dit passez par mon lien de parrainage Et enfin voilà c'est pas négligeable du tout Et vous avez un petit mot en cause de votre personal shopper Donc je vais vous le lire vite fait Moi c'est Charline qui s'est chargée de trouver des vêtements pour moi Bonjour Marina suite à votre demande nous vous avons changé de styliste Ah avant j'en avais une autre Donc je suis Charline et je suis ravie de devenir votre nouvelle personal shopper Et puis elle m'explique les looks qu'elle a créé pour moi Vous avez également une petite fiche comme cela Avec justement le prix des vêtements Et puis enfin voilà des petits dépliants comme ça à lire Et vous avez également une petite chose comme cela Comme dit votre box elle est vraiment personnalisée selon ce que vous vous demandez Il y a Mila à côté de moi qui est en train de me faire des bêtises Donc quand vous ouvrez ce petit dépliant Et bien vous allez retrouver des looks également Des idées de looks que vous allez pouvoir créer Avec les pièces qu'elle a sélectionnées pour vous Enfin on va passer de suite à ma sélection Ah moi j'ai vraiment trop trop hâte de découvrir ce qu'elle a choisi pour moi Parce que franchement là pour tout vous dire moi je suis vraiment un peu dans la nuise Pour ce qui est de la tenue pour le baptême Et donc la première pièce que je découvre Alors en regardant comme ça franchement ça ne me plaît pas du tout Donc ça promet C'est une blouse qui est très très fleurie Enfin voilà regardez Il y a des motifs de fleurs très colorés également Couleur mauve qui est assez légère Mais pas trop non plus comme dit en avril Voilà il ne fait pas hyper chaud Donc par contre les manches sont transparentes Mais en fait au niveau du buste Il y a un petit Vous savez quand même un petit top Voilà C'est pas transparent du tout Voilà il y a une doublure Donc c'est de la marque Vero Moda Donc c'est en taille S Le prix de cette blouse Alors je vais trouver ma petite fiche Donc le prix de la blouse est de 34,99€ Bon ça va le prix reste quand même assez raisonnable Mais c'est vrai que pour moi Les motifs là franchement pour tout vous dire J'en porte pas du tout du tout du tout Voilà les motifs fleuris c'est vraiment quasiment rare que j'en porte Niveau couleur Bon après elle est plutôt jolie Mais c'est vrai que c'est pas du tout mon style Donc avec cette blouse Qu'est-ce qu'elle a associé ? Alors ces jolis détails Associés là au pantalon Mais il y a un pantalon Là je vais vous montrer le deuxième article qu'elle a choisi pour moi Donc ça c'est une robe Ouais c'est une robe de la marque Saison Qui est ainsi Ça par contre ça me correspond beaucoup plus Alors il y a également une ceinture qui est avec Donc voici la robe Franchement ça j'aime bien par contre Ça ça me plaît bien Enfin c'est un peu une matière Je sais plus comment décrire Ah j'arrive jamais à retinir le nom de cette matière Je sais plus ça me vient plus J'aime bien Ah coton Ah comment coton ? Ah non ça me revient plus Enfin j'aime bien la couleur J'aime bien Franchement c'est vraiment le genre de robe que je porte En plus j'aime bien au niveau du col les détails Comme vous pouvez le voir Il y a un peu de dentelle de broderie comme ça Elle part en V Également Enfin du moins elle est croisée Enfin j'aime bien Franchement je suis plutôt contente de cette robe J'ai hâte de l'avoir portée Il y a également de la dentelle au niveau des poignets Donc comme je vous l'ai dit c'est de la marque Saison La taille c'est une SM La robe Et son prix autrement de cette robe est de Alors est-ce que je vais trouver le prix de cette robe ? 22,50€ Donc franchement elle est pas chère du tout Il y a Mila qui fait plein de bruit à côté Mila arrête de faire du bruit Bref Son prix est de 22,50€ Parce que tout simplement actuellement elle est soldée à 50% Autrement elle est à 45€ Mais ouais franchement ça ça me plaît plutôt bien Ça peut être vraiment pas mal pour le baptême En fait elle veut m'aider C'est pour ça que vous entendez du bruit Derrière Attends tu vas beaucoup trop vite Mila Faut que je parle Faut que je leur explique Parce que sinon ils comprennent rien Bref Donc ouais Là je suis plutôt contente pour la robe Contrairement à la blouse Et justement avec la blouse Je pense que c'est ceci qu'elle m'a dit d'associer Oui Voilà Au final en réfléchissant Ça peut être un style plutôt sympa Donc peut être que Charline s'est pas trompée Donc avec la blouse que je vous ai montrée Juste là Vous savez la blouse fleurie Elle a dit que je pouvais l'associer avec ce pantalon là Qui est de couleur marron Et là je suis plutôt Ouais Là j'aime par contre Là j'aime bien le pantalon Attends Mila Ne va pas trop vite Là le pantalon me plaît bien J'aime bien la matière Franchement Il est pas léger du tout Voilà comme dit en avril Chez nous ça caille Enfin dans le grand S C'est pas le top en avril Et il suffit juste qu'il pleut le jour du baptême Donc voilà Donc c'est de la marque Object Donc c'est une taille 36 Donc à la taille Le pantalon est très élastique Franchement j'aime bien la couleur Et c'est vrai qu'avec la blouse Franchement Je pense que les deux associés Ça peut être vraiment pas mal du tout Au final Mais comme dit Je vais essayer tout ceci en fin de vidéo Comme toujours d'ailleurs Ça ça ne change pas sur ma chaîne Donc le prix autrement du pantalon Donc alors attendez Il faut que je trouve Le prix est de 39,99 euros Donc franchement ça va Je trouve que le prix est également correct Voilà C'est le prix des pantalons Donc bon J'ai quand même hâte au final de découvrir ce petit look Ce que ça donne C'est vrai que ça peut être également une tenue de baptême Pourquoi pas Bon bien que la robe J'ai une préférence pour la robe Je vous avoue Mais bon A voir Ensuite Je vais mettre ça par ici Ensuite Qu'est-ce qu'elle a sélectionné pour moi ? Alors Ça c'est un blazer Ça va être Ouais Ah Donc là Click & Fit Pour celles qui ont vu ma vidéo Click & Fit Vous avez pu le voir J'ai également reçu un blazer Et bien là aussi J'ai droit A un petit blazer Mais sauf que celui-ci est de couleur blanche Ouais Couleur Ouais Je viens plutôt du blanc C'est pas vraiment du crème Très très joli ce blazer Franchement je suis très très fan Bien que j'en porte jamais des blazers Je vous avoue Mais c'est vrai que ce genre de choses C'est quand même assez utile Il faudrait quand même que j'en Je m'en achète une fois Parce que c'est vraiment très très pratique Surtout justement au printemps Et avoir une petite veste comme ça Ça peut être vraiment très très utile Donc c'est de la marque Ishi En taille S Moi j'aime bien Franchement je la trouve vraiment très très jolie Cette petite veste Le prix de ce blazer Est de 49 euros 95 Et donc ensuite Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ça doit être une combinaison Attends attends Je vais prendre ma fiche Parce que en regardant comme ça Alors le blazer Eh oui c'est une combinaison Ah ouais 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 Ça ça peut être également une très bonne idée Pour le baptême Et la couleur j'aime trop C'est un peu une couleur Verte Bon alors je vais essayer de vous montrer ça Du mieux possible Donc Ah les canons Cette combinaison J'aime trop Attends lâche voir Mila Donc la combinaison est comme cela Donc elle est à manche courte par contre Mais bon comme dit avec le blazer Ça peut très bien le faire J'aime trop les détails Donc la couleur elle ressemble Oh non C'est une couleur un peu plus vert clair Comparée à la robe Lâche Mila Lâche Donc elle est ainsi Donc il y a des La dentelle Comme vous pouvez le voir Ça c'est l'arrière Que je suis en train de vous montrer Donc vous voyez A l'arrière il y a la dentelle Franchement je trouve ça Trop trop beau Comme ça le rendu C'est pas le top Donc c'est une combinaison Pantalon Donc elle est assez légère Mais bon Ouais c'est parfait quand même Pour Pour le mois d'avril Enfin j'aime trop Franchement ouais Ça peut être vraiment très très sympa Pour le baptême Également maintenant À avoir porté Donc le prix de la combinaison Je ne vous l'ai pas dit Et je ne vous ai même pas dit La marque de la combinaison Donc la marque de la combinaison C'est la marque Emma Et là Et c'est en taille S Le prix est de Alors la combinaison C'est celle-là Elle est également soldée Franchement Et le prix Elle n'est vraiment pas chère du tout En solde Actuellement Elle est au prix de 26,45€ Franchement pas chère du tout Donc il y a également 50% Autrement Elle est vendue au prix de 52€ Donc elle est également Très très intéressante Enfin ouais J'aime bien Maintenant après La seule chose Que j'appréhende un peu Avec les combinaisons Et c'est d'ailleurs pour ça Que je n'en achète quasiment pas C'est que je suis assez petite Et bien souvent Les combinaisons sont trop longues Niveau longueur Donc après oui A part la mettre Chez une couturier Pour qu'elle la réajuste Mais bien souvent J'ai des problèmes de longueur En fait Donc c'est pour ça Que je n'en achète pas Et donc voici le premier look Donc en l'occurrence La blouse fleurie Avec le pantalon marron Franchement Je ne suis pas trop trop fan Au final Non Moi pour ça Pour le baptême Non Franchement Je ne mettrai pas J'aime pas du tout C'est pas du tout Mon style A moi Ça peut être sympa Je pense que certains d'entre vous Aiment bien Mais moi C'est pas le cas Franchement Bon le pantalon Il est plutôt joli J'aime bien Enfin Il est plutôt sympa Je trouve Mais la blouse Comme je vous l'ai dit J'aime pas du tout Les motifs C'est vraiment pas du tout Mon style Enfin voilà Moi ce look là Je ne pourrais pas Le porter au baptême Parce que ça ne me correspond pas Tout simplement Maintenant Sinon j'aime bien J'aime bien avoir votre avis Malgré tout Voilà Surtout n'hésitez pas A me laisser un petit commentaire Donc on va passer de suite Au deuxième look Deuxième look Donc en l'occurrence La robe de couleur Un peu faire clair Donc elle a dit Que je pouvais également L'associer avec le blazer blanc Donc franchement Je trouve que c'est un très beau look Enfin j'aime beaucoup La robe est vraiment Très agréable A porter Enfin J'en suis plutôt fan La couleur également Est très très sympa Enfin je ne sais pas Ce que vous vous en pensez Mais là je valide Par contre Ça peut correspondre En fait Pour le baptême Mon fils Ça peut être vraiment Très très sympa Au niveau longueur Elle est également pas mal Voilà Elle est très très courte Donc ça par contre Ce look là Je valide Enfin franchement Moi j'aime bien Je ne sais pas ce que vous en pensez En plus regardez-moi Les détails du col Enfin ça je suis vraiment Trop trop fan Je trouve qu'elle est vraiment Très très jolie Je vais juste enlever le blazer Pour montrer un peu Le rendu de la robe Donc voilà Donc Non moi j'aime bien Là par contre Ça ça me correspond Beaucoup plus Je suis beaucoup plus à l'aise Que comparé à la première tenue Je ne sais pas ce que vous en pensez Et donc voici le dernier look Donc en l'occurrence La combinaison Franchement je suis plutôt contente Elle est agréable à porter Elle est vraiment très très légère Ah oui Il y a également des poches Ça je n'ai même pas précisé Quand je vous ai fait l'unboxing Quand je vous l'ai présenté Enfin franchement je suis plutôt fan J'ai mis le petit blazer par dessus Je me dis que ça peut aller ensemble Je ne sais pas ce que vous vous en pensez Mais la combinaison en elle-même Elle est juste canon Elle est agréable à porter Comme tout Vous ne pouvez pas savoir à quel point Ça au baptême Je valide également Parce que Je me sentirais hyper bien à l'aise Je suis trop trop bien dedans De plus ce qu'il faut savoir Vous savez Comme je vous l'ai dit juste avant Moi le souci avec les combinaisons Bien souvent je marche dessus Parce qu'elles sont hyper longues Et moi je suis très très petite Mais là Au niveau longueur On est pas mal du tout Bien que là Je suis pieds nus Mais avec des petits escarpins Des petits talons Franchement ça sera parfait Elle ne traînera pas par terre Bien souvent j'ai ça Quand je mets des combinaisons Il y a ça de trop en fait Au niveau longueur Mais là on est pas mal Je vais enlever la veste Pour vous montrer Comment qu'elle se présente Sans la veste Mais moi Je suis trop trop fan Enfin je l'aime de trop Après la seule chose Qui me dérange C'est au niveau du ventre Voilà mais bon Après ça c'est pas la combinaison Comme dit J'ai un petit brûlé de grossesse Qui reste D'ailleurs Si vous avez des petites solutions Détox ou autre A me recommander Pour faire ce petit brûlé Plus vite Je vous invite à marquer Ceci en commentaire également Mais j'aime de trop La combinaison Regardez moi ça Comment qu'elle est Trop trop belle Enfin Puis le décolleté Franchement il est pas non plus Il plaire plongeant Après moi j'ai une petite poitrine Donc ça va C'est Et l'arrière Par contre à l'arrière J'ai pas pu la fermer Parce qu'il faut savoir Que j'ai des soucis d'épaule Donc je n'arrive pas en fait A fermer tout ce qui est bouton A l'arrière Voilà J'ai les épaules bloquées Donc voilà Je peux pas fermer Mais l'arrière a vraiment L'air pas mal également Enfin je suis plutôt contente Également de cette combinaison Ça ouais Pourquoi pas pour le baptême Maintenant Gros soucis Gros dilemme Je sais pas trop Pour quelle tenue Opter Et donc voilà Concernant cette lookero Maintenant j'ai besoin de vous J'hésite vraiment entre deux tenues Comme dit La combinaison Et la robe Je sais vraiment pas trop quoi faire C'est vraiment mes deux gros coups de coeur Enfin je trouve que c'est vraiment très très joli Ces tenues là Donc j'attends vraiment tous vos petits retours Dites moi pour quelle tenue vous opterez Pour un baptême Justement Enfin voilà Vous allez mettre d'une précieuse head Alors après en réfléchissant de plus près La combinaison est au prix de 26,45€ Donc franchement Elle n'est pas chère du tout Elle est en solde Et puis la robe Elle est également en solde Donc Donc je me dis Tant qu'à faire Pourquoi pas craquer pour les deux Garder les deux Je me dis au pire Pour une autre occasion Je pourrais toujours les mettre Voilà Ces tenues là C'est pas perdu du tout Et puis voilà Elles sont sodées en plus Après le blazer blanc J'hésite également Je me dis Est-ce que je le garde Parce que franchement C'est vrai qu'en avril Ça caille Et donc la robe La mettre sans rien C'est pas possible non plus Donc je me dis Le blazer plutôt C'est vraiment la solution idéale Donc voilà Maintenant Je sais pas trop encore Est-ce que je vais garder Les deux tenues Donc la robe Et la combi Ou je vais juste en garder Un des deux A voir A réfléchir Et puis comme dit Je vais un peu attendre vos commentaires Et voir ce que vous vous en pensez Et puis selon ce que vous dites Je me lancerai Ou non Mais pour ce qui est de la blouse Fleury et du pantalon Clairement je vais pas les garder Parce que ça ne me plaît pas Donc en tout Autrement pour ces 5 articles C'est 173,88 euros Si je venais regarder tout Ce qui ne sera pas le cas Donc il y aura Les frais de Personnel Shopper Déduit Donc 10 euros Plus J'ai un peu de crédit Lookiero Disponible également De 10 euros Et 25% de remise Si je garde tous les articles Ce qui fait une réduction De 28,73 euros Donc les 5 articles Me reviendraient Au prix de 125,15 euros Mais comme dit La blouse Et le pantalon Ne me plaisent pas Donc je ne vais pas Les garder Maintenant j'hésite encore Pour la combi Et la robe Est-ce que je vais les garder Les deux A faire à suivre A faire à suivre En attendant J'attends tous vos retours En commentaire Et puis moi Je vais vous dire A très très vite Pour une prochaine vidéo Ciao ! Je vais vous dire Je vais vous dire